Bonjour Michel Fugam. Bonjour. Alors après 11 ans d'absence, Michel, vous sortez un nouvel album qui s'appelle La vie, l'amour, etc. 10 nouveaux titres que vous avez composés, c'est ça, entièrement ? Absolument, à part une qui est une chanson qu'on a faite avec Claude Lemel, qui s'appelle La rue du temps qui passe, qui dit quelque chose, qui parle de nous. Plus on avance en âge, plus on s'attarde sur l'humanité. Tout ce qui est humain. Donc ça se traduit par des chansons qu'on peut tous comprendre de la même manière. Puisque j'évoque toujours ce qui nous entoure, la société dans laquelle je vais, plus effectivement avec aussi l'amour, bien sûr, etc. Parce que je suis plus près de l'etc. Alors avec cet album, Michel, vous allez partir en tournée. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir dans ce nouveau spectacle ? Dans La vie, l'amour, etc. Je vais un peu parler du musicien. Comment ça vient ? Ça vient d'où la musique ? Ça vient d'où la musique qui sort de vous ? Ça vient d'où les mélodies qui sortent de vous, qui sortent de votre tête ? Ou de je ne sais pas quoi, parce que je ne le sais pas encore. Et je ne veux pas le savoir. D'ailleurs, ça vient d'où ? Et je veux que les gens se rendent compte que ce n'est pas aussi évident que ça. Oui, parce que, excusez-moi, je vous coupe, mais l'actualité vous a aussi inspiré. Je n'aurai pas les conflits russo-ukrainiens. Je n'aurai pas le conflit israélo-palestinien. Parce qu'on n'est pas des commentateurs, on n'est pas des journalistes. Ce n'est pas notre propos. Moi, ce que j'ai envie de dire, il y a une chanson qui s'appelle Nouveau départ. C'est après toutes les conneries que nous avons faites, après l'espèce d'essor de l'imbécilité. C'est absolument incroyable comment on a l'impression que l'humanité est en train de tomber dans les mains des plus cons, des plus mauvais, des plus méchants. Avec des peuples qui ne savent plus voter ou qui votent de telle manière qu'ils se retrouvent avec un mec qui est au pouvoir, qui change la constitution et qui devient président à vie. C'est vrai partout. Donc il y a un moment où on dit, quand ces conneries-là vont cesser, ou en tout cas gardons l'espoir d'être suffisamment nous, intelligents, pour se dire qu'il y a un nouveau départ. Alors dans ce nouveau spectacle, on retrouvera aussi les standards, les vieilles chansons, mais les standards. Oui, effectivement. Il y a des chansons que je ne peux pas éviter, que je ne peux surtout pas cacher. Donc il faut que je les fasse. Le spectacle est goupillé de telle manière que les gens sont payés d'entrée par toutes les chansons du Big Bazaar, ce qui en fait un paquet quand même. Et puis après, je les amène. Alors Michel, cette tournée, ça sera pour 2025. Donc le public, avant de vous retrouver sur scène, il faut acheter ce nouvel album qui vient de sortir. La vie, l'amour, etc. Merci Michel. Merci à vous.